– Dimitri Courant, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau du Média. Vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Lausanne et aussi de Paris 8. Vous travaillez sur les questions de démocratie délibérative, un sujet au cœur de l'actualité en ce moment en France. Tout d'abord parce que c'est une des revendications des Gilets jaunes, une des revendications essentielles, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On y reviendra avec vous. Il y a aussi ce fameux grand débat national lancé par Emmanuel Macron qui a débuté ce 15 janvier et qui prendra fin au mois de mars. Est-ce que c'est un leurre ? On tentera d'y répondre avec vous. Mais tout d'abord, je voudrais rappeler ce qu'est le RIC puisqu'on entend beaucoup parler du RIC, le référendum d'initiative citoyenne. On le voit inscrit sur les pancartes, sur les Gilets jaunes. Je voudrais faire un bref rappel. N'importe quel citoyen, grâce au RIC, peut soumettre une mesure au vote des citoyens. Si la proposition en question obtient 700 000 signatures, elle devra alors être discutée, complétée, amendée par l'Assemblée nationale qui aura alors obligation de la soumettre au vote de l'intégralité des Français. Elle sera suivie d'un référendum national dans un délai de un an. Et enfin, il existe quatre types de RIC. Le RIC abrogatoire, pour abroger une loi. Le RIC révocatoire, pour évoquer n'importe quelle politique. Le RIC législatif, pour proposer un texte de loi. Et le RIC constituant, pour amender la Constitution. Dimitri Courant, est-ce que je n'ai pas dit trop de bêtises ? Non, après, il y a quand même une différence entre la démocratie délibérative d'un côté, qui vise à l'échange raisonné d'arguments, et donc pas de menaces, pas de marchandages, pas de négociations nécessairement, mais l'échange d'arguments, et pour aboutir à une décision la plus optimale possible. Et puis d'un autre côté, la démocratie directe. Et le RIC fait plutôt partie de la famille de la démocratie directe. Alors ça a un lien dans le sens où il y a vraiment deux logiques en tension. Ça va être d'un côté les logiques de démocratie participative ou de démocratie directe, où l'idée c'est de faire participer le plus grand nombre possible de personnes. Et puis la démocratie délibérative, qui va plutôt se baser sur du tirage au sort, et donc sur la sélection d'un petit groupe de citoyens, qu'on appelle un mini-public, qui va être représentatif en termes sociodémographiques de ce qu'est la population dans son ensemble. Donc vous allez avoir, contrairement à beaucoup de parlements, un nombre important de femmes, un nombre important de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas nécessairement un haut niveau d'études, etc. – On pourrait rappeler qu'en ce moment, à l'enseignement national, il n'y a aucun ouvrier qui siège. Par exemple, c'est une des problématiques qui est réglée avec ce genre de dispositif. – Oui, absolument. Et donc du coup, ce mini-public, qui est vraiment représentatif, et on appelle ça de la représentation miroir, va être mis dans des conditions de délibération optimales. On va lui donner de la documentation, qu'il va avoir le temps de lire, on va lui faire auditionner des experts d'avis contradictoires, des groupes d'intérêts d'avis contradictoires. Donc par exemple, dans le cas que j'ai le plus étudié, qui est l'Irlande, vous allez avoir une audition d'Amnesty International, et puis en face, une audition d'un groupe contre l'avortement, puisque l'enjeu c'était l'avortement, par exemple l'Église catholique irlandaise. Et du coup, vous avez une pesée d'arguments de pour et de contre, avec beaucoup de temps pour délibérer, des petits groupes à chaque table, avec des facilitateurs professionnels entraînés, des preneurs de notes, qui s'assurent que la parole des citoyens est bien prise en compte. Et puis, à la fin, un vote très précis avec, dans le cas de l'Irlande, un truc assez intéressant où ils ont passé une très très longue matinée, à chaque fois qu'ils avaient des votes, à délibérer sur, on vote sur quoi, changer les mots du vote, ça c'est aussi une des choses importantes, y compris dans n'importe quelle mesure, y compris dans le RIC, à savoir la façon dont la phrase est tournée, la façon dont les mots sont choisis, il y a eu des moments de discussion assez longues sur une virgule, parce que ça ne voulait pas dire la même chose. Donc voilà, ce mini-public délibère dans des conditions optimales, mais après, le souci c'est, et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Et le souci c'était, voilà, cette articulation entre d'un côté la démocratie délibérative et de l'autre côté d'autres formes de démocratie, gouvernement représentatif d'un côté, démocratie directe de l'autre, pour qu'il y ait une décision qui sorte de ces délibérations, parce qu'il y a différentes modalités. C'était qu'en fait, il y a eu différents dispositifs d'assemblée citoyenne dans le monde, mais peu ont produit des effets, puisque les responsables politiques ont rarement lâché la bride juste au bout. Donc il y avait différentes modalités pour faire en sorte que ça ne suscite pas d'effet, et donc j'essayais de les reprendre, par exemple, aux Pays-Bas, il y a eu une assemblée citoyenne pour réformer le code électoral, puis la proposition des citoyens qui avaient mis du temps et de l'énergie à élaborer une proposition intéressante a été transmise au gouvernement, le gouvernement a fait une lettre de réponse en disant, non merci, ça ne nous intéresse pas. Au Canada, en Ontario et en Colombie-Britannique, là cette fois-ci le gouvernement fait quelque chose d'assez courageux quand même, il annonce avant même qu'on connaisse les résultats de la délibération, qu'il y aura un référendum, donc que tout le monde pourra s'exprimer sur la proposition directe de l'assemblée citoyenne. Le truc c'est que le seuil a été fixé à 60%, et puis donc en Colombie-Britannique il a été manqué à 2% près, 58%, donc c'était pas loin mais c'était pas ça, mais du coup ça a été plus ou moins torpillé par un seuil haut, et puis par le fait que les partis politiques n'ont pas fait campagne sur l'enjeu, et que c'était en même temps que des élections, et du coup les partis faisaient campagne pour eux, et le sujet de la réforme électorale est passé au second plan. Du coup voilà, c'est une autre façon de faire une assemblée citoyenne, de faire un débat et puis ensuite de faire en sorte que ça ne produise pas grand-chose. Et puis un autre exemple, c'est l'Islande, donc un grand mouvement social, le gouvernement qui est démis de ses fonctions, une nouvelle coalition de gauche qui vient au pouvoir, la mise en place d'une assemblée citoyenne par la société civile, puis ensuite par le gouvernement, puis des élections où les professionnels de la politique n'ont pas le droit de se présenter, et c'est seulement des citoyens pas tout à fait ordinaires, mais enfin des non-professionnels de la politique qui se présentent, qui forment une assemblée constituante qui va écrire la constitution sur la base, en partie des deux assemblées citoyennes tirées au sort précédent, et puis d'un processus ouvert où des citoyens pouvaient participer en ligne, qui écrit donc sa constitution, qui a des choses assez intéressantes, notamment par exemple le fait que les ressources naturelles de l'Islande ne pouvaient pas être privatisées, un référendum avec une approbation, cette fois-ci assez large, de la population, pas de seuil, etc. Et puis bon, le Parlement, à nouveau, le gouvernement qui change, et puis le Parlement qui dit, vous êtes gentils, mais on ne l'appliquera pas à votre constitution. Donc à nouveau, pas d'effet direct de ces délibérations citoyennes. Et puis le dernier cas, c'est l'Irlande, sur lequel j'ai le plus travaillé directement en allant sur place pour suivre l'intégralité du processus de l'Assemblée citoyenne, où le gouvernement décide de mettre à référendum des propositions, aussi parce qu'il est contraint. C'est-à-dire qu'une des choses qu'on ne dit peut-être pas assez, sur laquelle j'ai insisté, c'est que le gouvernement irlandais, il n'a pas le choix, s'il faut modifier la constitution, il doit passer par référendum. – Il doit passer par référendum, ce qui n'est absolument pas le cas ici en France. – Bien sûr, en Suisse c'est pareil, si vous voulez modifier la constitution, il faut absolument passer par référendum. – C'est une des remodications des Gilets jaunes qui demande à pouvoir modifier même la constitution par référendum, ce qui existe en Irlande, je rappelle que c'est un pays sur lequel vous avez beaucoup travaillé. – Alors après, il faut vraiment distinguer deux choses, et je pense que le vocabulaire français n'est pas top à ce niveau-là, puisque nous on dit référendum d'initiative citoyenne. Mais en fait, pour nos voisins suisses, là où je travaille à l'essentiel de l'année, c'est soit une initiative, soit un référendum. C'est deux sous-types d'une catégorie générale qui est la votation, ou les votations. Il y a les élections, on donne le pouvoir à des gens, ensuite ils vont exercer ce pouvoir, il y a les votations, où on exerce directement son pouvoir. Et ce n'est pas la même chose. Et ensuite, dans les votations, là on exerce directement son pouvoir, soit c'est un référendum dans le sens où c'est à l'initiative du gouvernement, ou c'est automatique. Ça veut dire que si le gouvernement décide lui-même de proposer une modification de la constitution, ce n'est pas une initiative des citoyens, c'est juste que lui, il faut modifier, et il faut qu'il ait l'assentiment du peuple. Et ou s'il y a des dépenses au-delà d'un certain seuil, ou si c'est pour conclure un traité international, il y a différentes... – Mais ce n'est pas donc les citoyens qui peuvent, comme les Gilets jaunes le demandent, demander à ce qu'il y ait un référendum ? – Ça c'est l'initiative, en fait ça c'est l'initiative, voilà. C'est-à-dire que nous, pour un Suisse, demander à ce qu'est le référendum, ça a peu de sens, puisque le référendum c'est à l'initiative du gouvernement, et l'initiative c'est à l'initiative des citoyens. Donc en fait, il y a les deux, et je pense que c'est important de se dire qu'il y a les deux, puisque certes, la capacité de proposition des citoyens, c'est quelque chose d'important, mais d'un certain côté, si, on va dire de façon discrète, le gouvernement commence à tripatouiller des arrangements constitutionnels, et qu'il n'y a pas de règle qui dit que s'il touche la constitution, à ce moment-là, ça doit passer par référendum, on est quand même dans une zone grise où il faut compter sur le fait qu'il y ait des corps intermédiaires, des groupes citoyens suffisamment alertes, et suffisamment prêts à lancer une initiative, et c'est compliqué de lancer une initiative, encore plus de la remporter, pour contrer ça. Donc les référendums automatiques, c'est important aussi, et ce n'est pas l'initiative, c'est deux choses vraiment différentes, et voilà. – Alors si je comprends bien, parce que c'est une question qui est très technique, par rapport aux exemples que vous citez, un gouvernement peut, par exemple, le gouvernement pourrait très bien dire, vous voulez le RIC, d'accord, et puis dans le texte, mettre plein d'éléments qui font qu'ensuite, cette loi votée par les citoyens serait caduque, si je comprends bien. – Il y a plusieurs éléments, il faut être sûr que vous maîtrisez le détail de ce que c'est, parce que ça peut être un paquet cadeau très beau, mais à l'intérieur c'est vide. Donc une assemblée citoyenne qui ait une connexion à la décision plutôt légère ou inexistante, comme c'était le cas par exemple aux Pays-Bas, c'est un joli gadget, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc du coup, il faut être prudent, et je vois des collectifs qui demandent différentes innovations démocratiques, que ce soit le RIC ou les assemblées citoyennes tirées au sort, et qui ne se rendent pas compte qu'en fait c'est très facile de retirer un des éléments du château de cartes et qu'ensuite ça s'effondre. Un RIC avec un seuil énorme, un délai pour récolter des signatures très courts, c'est compliqué. – C'est impossible, voilà, en fait c'est vraiment dans le texte du RIC où plein de petits éléments techniques peuvent, en fait, il y aura un RIC mais qui ne servira à rien. – Oui voilà, on peut très bien avoir, déjà voilà par exemple, disons qu'on laisse un seuil dans les 4-5 millions d'électeurs, c'est énorme, et puis ensuite on leur met un délai ridicule, disons on va leur mettre un délai de 2 mois pour récolter 5 millions de signatures et puis on leur interdit de faire ça par voie électronique, ils ne le feront pas. Enfin voilà, en Suisse par exemple, il faut savoir que la récolte de signatures, c'est papier, c'est manuscrit, ça coûte cher, c'est très compliqué, et ensuite il faut pouvoir payer des organismes qui vérifient que vos signatures ne sont pas en double, que c'est bien des citoyens qui ont le droit de vote, et c'est vraiment très cher. Et j'ai notamment des collègues qui montrent qu'en fait, une grande partie des « initiatives citoyennes » entre guillemets, sont menées par des partis politiques, par des groupes constitués, par des ONG, etc. C'est assez rarement finalement des groupes de citoyens totalement lambda qui se sont constitués comme ça… – Oui, parce que ça demande ce que vous dites, ça demande un coût énorme, c'est des questions qui ne sont pas abordées en ce moment par les Gilets jaunes, mais comme vous le dites, en Suisse, je rappelle que ce sont les gens qui sont dans la rue et qui vont récolter ces signatures, donc il faut trouver des personnes qui vont récolter ces signatures, rien que ça, ça coûte une fortune. – Je voudrais revenir sur un autre élément, les anti-RIC se servent de mesures qu'on appelle sociétales, j'aime pas vraiment ce mot, mais par exemple l'avortement ou la peine de mort, en disant que le peuple pourrait rétablir la peine de mort ou rendre illégal le droit à l'avortement, et justement vous avez des exemples très précis qui contredisent ces fantasmes, si je puis dire, d'abord sur l'Irlande par rapport à l'avortement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé dernièrement ? – Oui absolument, je voyais y compris des collègues qui disaient, ah là là, le risque que s'il y a le référendum, automatiquement, on n'aura plus le droit à l'avortement, le mariage pour tous sera supprimé, la peine de mort sera rétablie, et puis on va autoriser le fait de manger des enfants. Donc du coup, bon, ayant des exemples quand même très récents, puisque c'était l'an dernier, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je leur dise ce qui s'est passé dans un pays où le taux de religiosité et l'influence de la religion catholique n'est pas comparable à la France, donc c'est beaucoup plus important en Irlande. Du coup, oui, en Irlande, ce qui se passe, c'est qu'il y a une crise importante au niveau économique, l'Irlande est très calée sur des bulles spéculatives, grosso modo, et du coup est frappée très durement par la crise des subprimes, dont on parle à mon avis pas assez, parce que pour moi, c'est un des événements politiques les plus importants de l'époque récente, et qui explique beaucoup de choses, et qu'on a tendance à évacuer dans les discussions qu'on a sur l'économie, ce qui est problématique. Et un groupe, notamment de professeurs de sciences politiques, mais pas que, d'artistes, de philosophes, y compris de politiciens, vont décider de mettre sur pied une organisation, une ONG qui s'appelle We the Citizen, et qui va bénéficier, parce que ça coûte très cher de faire ce genre de processus, du soutien d'une fondation philanthropique, qui est une fondation pour l'innovation démocratique justement, et qui vont réussir à organiser des rendez-vous dans différentes villes d'Irlande, pour faire remonter les souhaits de la population. Donc là, c'est du type participatif, c'est ouvert, vient qui veut, et puis on discute de façon la plus libre possible, pour avoir un agenda qui vient de bottom-up, qui vient du bas. Bon, et suite à ça, ils vont effectuer un tirage au sort de 100 citoyens, avec un échantillon diversifié, qu'ils vont réunir pendant un week-end, et ils vont discuter de trois thèmes, la question des politiciens, la question du Parlement, et puis la question de la crise économique justement. Suite à ça, en fait, c'est une assemblée pilote qui n'a aucune légitimité, il n'y a pas de mandat, le gouvernement ne soutient pas, le Parlement ne soutient pas, mais ça va leur servir finalement à avoir une preuve grandeur nature que la délibération citoyenne, c'est intéressant, les gens ne sont pas des abrutis, les discussions sont positives, et du coup, ils vont faire un espèce de petit rapport notes, etc., avec lequel ils vont faire du lobbying citoyen assez intense auprès de tous les partis politiques, y compris des civil servants, des hauts fonctionnaires, et puis ça va marcher en fait, puisqu'ensuite, il y a des élections, et les partis politiques ont intégré cette proposition, on dit, bon bah, d'accord, dans notre constitution, il y a l'interdiction de mariage pour les personnes de même sexe, il y a, mais ils n'en parlent pas beaucoup, parce que ça c'est très contentieux, mais il y a l'avortement, il y a l'interdiction du blasphème, etc., etc., l'âge de vote, le système électoral, enfin, il y a plein de choses qui sont dans leur constitution, la constitution, et c'est vraiment le point important, ne peut être modifiée que par référendum, il est donc logique, dans ce système politique-là, dans cette structure-là, de consulter un mini-public de citoyens, puisque, au final, on va consulter le maxi-public, donc l'intégralité des citoyens. Donc là, c'est logique d'avoir ça, ce qui n'est pas nécessairement logique dans d'autres pays, quand vous pouvez faire ce que vous voulez, entre guillemets. – Chez nous, par exemple. – Chez nous, par exemple, c'est ce qui a été fait, l'essentiel des modifications constitutionnelles ont été faites sans l'aval du peuple. – Si on pense à la réforme constitutionnelle, amorcé par Emmanuel Macron, voilà, le peuple ne se prononce absolument pas sur le changement de la constitution en France. Alors qu'en Irlande, vous le rappelez, c'est assez technique, mais je rappelle pour qu'on comprenne bien, en Irlande, le gouvernement ne peut pas modifier la constitution sans l'aval du peuple. – C'est ça. – Donc, le gouvernement décide, donc, suite à tout ce que vous venez d'expliquer, de lancer des référendums, qu'est-ce qui se passe ? – Il y a eu, en fait, trois assemblées citoyennes successives en Irlande, donc la première qui était de la société civile. Ensuite, donc, suite à ces élections, il y a une coalition qui se met en place centre droit, centre gauche, et ils ne sont pas d'accord sur tout, et du coup, ils décident de refiler les sujets qu'ils n'ont pas envie de traiter directement, parce que ça pourrait notamment mettre à mal leur coalition, à une assemblée citoyenne en partie tirée au sort, 66 citoyens tirés au sort, et 33 élus des divers partis politiques. Cette assemblée va délibérer pendant plus d'un an, et va faire des propositions sur huit thèmes plus deux qu'elle choisit, donc dix thèmes au total, dont la question du mariage entre personnes de même sexe. Et à l'issue de ça, ça va être retransmis au Parlement et au gouvernement, qui vont donc décider d'organiser deux référendums le même jour, l'un sur l'égalité au mariage, marriage equality, et l'autre sur la réduction de l'âge du président, parce qu'il y a une limite d'âge pour pouvoir se présenter aux présidentielles. Et la première mesure va être approuvée à plus de 60% par la population, alors qu'à nouveau, c'est un pays très catholique, que l'Église était vent debout et qu'il y a des partis conservateurs assez puissants. – Donc le peuple vote pour, je vulgarise en termes français, le mariage pour tous en fait. – C'est ça, en suivant les recommandations de la convention constitutionnelle, qui ne s'appelait pas l'Assemblée citoyenne, mais qui était composée de citoyens tirés au sort et d'élus. – Et puis le même jour, c'est quand même ça qui est intéressant aussi, la réduction de l'âge du président est rejetée, notamment parce qu'une campagne référendaire, ça ne s'organise pas comme ça, et du coup, le sujet de l'égalité au mariage avait occupé le devant de la scène, et du coup, avait complètement mis de côté l'autre question qui était soumise à référendum, ce qui fait qu'une partie de la population a découvert qu'il y avait une deuxième question le jour où elle est entrée dans le bureau de vote. Donc voilà, façon intéressante aussi, ça a pu bénéficier d'une bonne couverture à mon avis, parce qu'il n'y avait pas de campagne électorale en même temps. C'était un moment de référendum disjoint de la campagne électorale, ce qui n'était pas le cas, par exemple, en Colombie-Britannique, où c'était le même jour que des élections. Et donc, suite à ça, la coalition se dissout, le parti principal reste en place, celui de centre droit, et puis il décide, notamment parce que ça avait émergé beaucoup lors de la première convention, qu'il y a un enjeu quand même qu'il va falloir adresser au bon moment, c'est l'enjeu de l'avortement, qui est strictement interdit en Irlande, c'est un des pays les plus restrictifs en matière d'avortement, vraiment, c'est assez poussé à ce niveau-là, et ça avait été notamment validé par un référendum dans les années 80. Donc il y a eu une légitimité de démocratie directe en faveur du refus de l'avortement qui date des années 80. L'avortement a toujours été interdit en Irlande, seulement dans les années 80, ils ont fait un référendum pour que ce soit protégé encore plus, sanctuarisé dans la Constitution. Bon, du coup, une Assemblée citoyenne se met en place, cette fois-ci de 99 citoyens tirs au sort avec zéro élu, parce qu'en fait, les élus n'ont pas envie de délibérer sur la question de l'avortement, c'est trop coûteux pour eux en termes d'images politiques, ils vont clairement faire des gens… enfin, c'est très divisive, c'est très clivant comme enjeu, donc du coup, ils n'ont pas envie de traiter de ça. L'Assemblée a cinq thèmes au total à traiter, l'avortement c'est le premier, mais elle a également la question du vieillissement de la population, la question du réchauffement climatique, la question de la structure du Parlement et du rapport entre parlement et élection, et la question des référendums, comment est-ce qu'on les organise. Et puis donc, elle va délibérer surtout… l'essentiel de son temps va être consacré à la question de l'avortement. – Je vous coupe, mais ces personnes sont tirées au sort du coup ? – Oui, c'est 49 citoyens tirés au sort, avec un échantillon diversifié pour avoir à nouveau des jeunes, des femmes, des hommes, des vieux, etc. – Des gens de toutes catégories socioprofessionnelles, etc. – Oui, donc voilà, moi j'ai observé l'intégralité du processus avant même son lancement jusqu'à après sa conclusion. L'Assemblée, du coup, en 2017, au printemps 2017, la veille du premier tour, enfin le jour du premier tour des présidentielles françaises, fait une recommandation en faveur de la légalisation de l'avortement, à plus de 60% à nouveau, à 64% il me semble. Et un an plus tard, la proposition est soumise à référendum par le gouvernement, et puis là, c'est 66% de la population qui se prononce en faveur de la légalisation de l'avortement, avec une question cette fois-ci. – Alors, si je comprends bien, alors parce que pour revenir à cette histoire de RIC, c'est que si admettons que je choisis le RIC législatif, proposer un texte de loi, je récolte mes 700 000 signatures, je propose, donc je fais signer, admettons que j'y arrive, je fais signer mes petites signatures, ensuite, je donne ça à l'Assemblée, qui aura l'obligation de le soumettre au vote de l'intégralité des Françaises, mais comme vous dites, s'il n'y a pas de délibération, de discussion sur ce sujet, je peux proposer n'importe quoi, on sait qu'aussi, les Gilets jaunes critiquent beaucoup les médias, la propagande qui est faite, donc, je ne sais pas si je dis, la couleur jaune doit-elle être interdite partout en France ? – J'ai mes 700 000 signatures, oui ou non, et je dis volontairement n'importe quoi, parce que ce que vous dites, c'est que le RIC perd de son sens, il n'y a pas de délibération en amont. – Alors, bon, déjà, je pense que si vous proposez un truc aussi bizarre, vous n'aurez pas vos signatures. – Non. – Ensuite, même si vous les avez, parce qu'il y a un collectif de gens qui ont mal aux yeux quand ils voient du jaune, vous n'aurez pas le vote. Il y a à peu près 10% d'initiatives en Suisse qui ont réussi, après avoir récolté des signatures, à passer, donc ce n'est pas énorme. La plupart des temps, elles sont rejetées. Donc, je pense qu'il faut, les craintes envers le RIC, c'est surtout des craintes envers le peuple, en fait. Antoine Chollet, qui travaille sur le système suisse depuis assez longtemps, a utilisé une très belle expression récemment, c'est la démocratie directe, le mécanisme de la démocratie directe, c'est un miroir tendu au peuple. Si vous avez un peuple progressiste, vous aurez des décisions progressistes, si vous avez un peuple conservateur, vous aurez des décisions conservatrices. Mais au final, en fait, la question du RIC, et la question aussi, dans une certaine mesure, du tirage de sort, c'est nous forcer à repenser ce qu'on croyait savoir de l'histoire de nos systèmes politiques. Puisqu'en fait, c'est nous forcer à réaliser, et comme l'a dit sur votre plateau, il me semble, Michel Riau-Sarcer récemment, il n'y a jamais eu de réelle démocratie en France. Puisqu'en fait, si vous faites une relecture historique, les systèmes qu'on a à l'heure actuelle, qu'on appelle démocratie représentative, ça n'a pas du tout été pensé avec ces termes-là et dans cette logique-là. C'est ce que montre Bernard Manin ou Francis Dupuy-Derry, les révolutionnaires français-américains, quand ils mettent à bas, plus ou moins, le système monarchique et puis qu'ils créent un nouveau système, ils n'appellent pas ça une démocratie puisqu'ils savent que c'est une démocratie, c'est le pouvoir au peuple, donc c'est des systèmes de référendum, c'est des systèmes d'assemblées tirées au sort éventuellement, et donc ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est une aristocratie élective. C'est qu'il y a toujours une aristocratie, mais ils estiment que l'aristocratie sélectionnée par le sang, comme c'était le cas avant la naissance, ce n'est pas terrible, ça ne marche pas très bien, c'est plutôt la notoriété, la richesse… – La bourgeoisie de l'époque en fait. – Voilà, exactement, ils créent un système qui les favorise eux. Enfin, c'est un peu ce truc formidable où vous avez différents animaux, l'éléphant, le singe, le poisson rouge, etc. Puis il y a une personne, un juge qui est là en disant, on va évaluer lequel d'entre vous est le meilleur, grimpez à l'arbre. Voilà, vous créez une épreuve que vous allez pouvoir gagner, c'est évident. Enfin, moi voilà, n'étant pas bon en course à pied, je ne proposerais pas qu'on répartisse des biens ou des honneurs par course à pied. Par contre, si c'est un trivial poursuite, là j'ai plus de chance. – C'est toujours un groupe d'individus qui sert au final ses propres intérêts. – Bien sûr, mais là-dessus aussi, c'est qu'il développe une vision politique quand même assez précise, qui est une vision d'aristocratie. Il y a trois, si on suit Aristote ou Polybe, il y a trois régimes politiques possibles, qui est ensuite repris par Montesquieu et Rousseau, avec des formes droites ou des formes déviées. Il y a la monarchie, qui est donc le pouvoir à un seul, qui peut être dégénéré en tyrannie. Il y a l'aristocratie, qui est le pouvoir à un petit groupe, donc des meilleurs, c'est ça ce que ça veut dire aristocratie, le kratos aristoi, qui peut dégénérer en oligarchie, donc un petit groupe de gens qui ne sont pas nécessairement les meilleurs, ou en plutocratie, le petit groupe de gens qui ont de l'argent. Et puis il y a la démocratie, donc le pouvoir à la masse, qui peut dégénérer en ochlocratie, le pouvoir à la foule. Et donc la différence entre le peuple qui délibère et la foule qui s'agite, etc. Après, il y a des collègues, notamment Francis Dupuy-Déric, qui vont essayer de montrer qu'en fait la haine de la foule, c'est aussi une haine du peuple et c'est aussi une haine de la démocratie, et qu'on utilise le fait de dire, moi j'aime le peuple mais je déteste la foule, pour en fait cacher le fait qu'on déteste aussi le peuple. C'est un truc qui se discute, je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais du coup, les systèmes dont on hérite, ce qui s'appelle à l'époque le gouvernement représentatif, qui vont s'appeler ensuite République, qui vont s'appeler ensuite, encore par truchement sémantique, démocratie représentative, c'est des systèmes dont les fondateurs vont dire à la tribune et dans leurs lettres, dans leurs écrits, dans leurs discours, nous créons un système, mais surtout ne dites pas que nous créons une démocratie, car nous haïssons la démocratie, la démocratie c'est le régime le plus brutal, le plus violent, le plus injuste qu'il soit, à la rigueur mieux vaut la monarchie, donc ce n'est pas ce qu'on fait, on donne le droit de vote à un très très petit nombre de citoyens, qui eux-mêmes peuvent être des grands électeurs, qui sont encore un plus petit nombre, qui eux-mêmes peuvent être des élus, qui sont un tout tout petit nombre, et qui sont des gens d'une certaine classe sociale. – Ce qu'il y avait à l'époque romaine au final. – Oui, mais voilà, donc en fait, là, la résurgence, et ce n'est pas seulement les gilets jaunes, c'était exactement ce que disaient les indignés, c'est exactement ce que disaient Occupy, c'était quoi, et puis Nuit Debout. – Nuit Debout aussi, oui. – Bien sûr, Nuit Debout, Occupy, Indigné, et puis les gilets jaunes, c'est des mouvements qui disent, nous ne sommes pas en démocratie, ce n'est pas on veut une autre forme de démocratie, nous voulons une démocratie réelle, donc ça veut bien dire que la démocratie actuelle n'est pas une démocratie réelle, si on suit leur logique. Et si on veut s'en convaincre, on peut se poser la question, la dernière fois qu'il y a eu un référendum en France, est-ce que la volonté du peuple exprimée par référendum a été suivie ou pas ? La réponse est non, c'était 2005 et ça a été balancé par le combat. – La constitution européenne, on rappelle que le peuple a dit non, et que le oui est passé, voilà. Donc, d'ailleurs, c'est un élément, c'est important que vous le soulignez, on entend beaucoup les gilets jaunes qui nous parlent du RIC, nous dire, regardez, en 2005, on a voté non, on nous a quand même mis le oui, on nous prend pour des imbéciles. Et c'est ce que vous dites, en fait, et c'est ce qu'on entend beaucoup dans la bouche des gilets jaunes, qu'on entendait aussi, vous avez raison, une nuit debout, que c'est une oligarchie aujourd'hui qui décide, et on dit, nous ne sommes pas en démocratie. Alors, ça nous amène à notre dernier sujet, c'est le fameux débat national d'Emmanuel Macron, puisque le gouvernement se trouvait bien embêté avec cette question de démocratie. il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire pour faire croire au peuple que finalement, ils peuvent décider, je vais créer un grand débat national, c'est le 15 janvier, qui s'arrête au mois de mars, et il délègue en fait au maire de France ce grand débat. – Voilà, alors, je vais essayer d'être simple, est-ce que vous pensez que ce grand débat national va réellement donner un petit peu de pouvoir au peuple ? – Alors, ça dépend de la façon dont il est organisé. Le truc, c'est que le volet temporel est très court, que ça a été fait de façon un peu chaotique, la CNDP, la Commission nationale du débat public, qui est une instance indépendante, qui organise en France différents dispositifs de démocratie participative depuis assez longtemps, aurait dû l'organiser, ça aurait été à mon sens mieux, dans le sens où c'est un organe indépendant, pas des ministres du gouvernement, et puis il s'est passé ce que, bon, je ne sais pas si j'ai besoin d'un résumé, mais bon, la CNDP a dit, je pars, tout en écrivant un rapport, en disant, c'est comme ça que ça aurait dû être fait et pas autrement. – Oui, c'est important de souligner que, en fait, le gouvernement dit, on va faire un débat citoyen, mais c'est moi qui pose les conditions de ce débat, et pas cet organisme indépendant, voilà. Premier point, quand même, que vous avez raison de le souligner, puisque c'est peu évoqué, ce grand débat national est monté de toutes pièces par le gouvernement et donc pas par cet organisme indépendant. – Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça aurait pu être intéressant, et il y aurait eu, et c'est ce que j'essayais de dire à plusieurs moments, il y aurait eu un engagement très fort, précisément, de connexion avec la décision. C'est-à-dire qu'on aurait su, dès le début, à quoi allaient servir les débats. Je pense que ça aurait pu être très intéressant, parce que là, du coup, si jamais il y avait eu une plateforme, comme ça peut exister sur différentes plateformes de démocratie online, où les votes des citoyens sont retranscrits sur les propositions, et donc les propositions les plus plébiscitées remontent, et que le gouvernement s'engage, par exemple, à dire les cinq propositions qui reviennent le plus dans les débats et qui sont le plus plébiscitées, je les soumettrai à référendum, par exemple, ça aurait pu être une… – On pense beaucoup à la question de l'ISF, qui a été supprimée par Emmanuel Macron, une question qui revient beaucoup chez les Gilets jaunes, qui aurait pu proposer, donc, par référendum, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, par exemple, voilà. Je donne des exemples pour qu'on essaye un petit peu de suivre, et donc, du coup, ce n'est absolument pas ce qu'a fait le gouvernement, puisqu'il a lui-même décidé des grands thèmes dans le débat national. Il y a d'ailleurs des thèmes comme l'immigration, la laïcité, qui ne sont pas forcément des thèmes qui ont été proposés dans les revendications des Gilets jaunes. Et donc, concrètement, à la fin, au mois de mars, qu'est-ce qui pourrait ou pas changer ? – C'est très compliqué, parce qu'on vit une séquence politique où tous les jours, il y a de nouvelles informations, donc c'est très difficile d'essayer de prendre une boule de cristal et de dire ce qu'il en est. Ce qu'il n'en est pas pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qui va arriver, enfin, à quoi ces propositions vont servir. Les propositions du grand débat soient ensuite transmises, là pour le coup, à une assemblée citoyenne tirée au sort au niveau national, qui est un temps plus long, un budget plus long, des bonnes conditions délibératives, ça prend du temps, c'est compliqué à organiser, et qui puissent elles-mêmes, en fait, proposer des questions précises à référendum. – Comme les sondages, au final, la façon dont on pose la question induit, d'une certaine manière, la réponse. – Absolument, oui, et du coup, si jamais c'est trop flou, ce ne sera pas appliqué, si jamais c'est trop restreint, les gens vont être contre, enfin, il y a toute une façon de le faire. Et du coup, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une assemblée citoyenne tirée au sort au niveau national, qui soit infusée de toutes les propositions et tout le débat qu'il y a, notamment, si possible, avec une plateforme en ligne, qui puisse permettre de hiérarchiser un peu les propositions les plus plébiscitées, et qui, ensuite, permette un référendum. Parce que, à nouveau, si c'est débattre pour le plaisir du débat, je pense que ça ne va pas motiver grand monde. Et donc, en fait, toute la question, et la question vraiment centrale, c'est dans quelle mesure les pouvoirs publics, la classe politique, acceptent de lâcher un petit peu de pouvoir, de donner un petit peu de pouvoir au peuple, ce qui est un comble, puisque démocratie, c'est ça que ça veut dire, ça veut dire le pouvoir au peuple, démos, kratos, démos le peuple, kratos le pouvoir. Et du coup, voilà, la question qui se pose à l'heure actuelle, mais dans plein de pays, pas seulement en France, parce que l'insatisfaction est absolument internationale, les taux d'encartement dans les partis politiques sont très bas, les taux d'abstention sont très hauts, les taux de défiance envers les partis politiques et les institutions et les élus sont énormes, plus encore envers les banques. Donc du coup, la question, c'est, est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience, même intéressée et égoïste, de la part des décideurs, pour se dire, bon, il va falloir qu'on co-décide, que je délègue, que j'accepte de rendre un peu de pouvoir au peuple et que je ne le garde pas intégralement pour moi, en imposant mes choix contre l'avis majoritaire des populations, à jet continu, et puis en réprimant la manifestation, qui est quand même un droit. Est-ce que, voilà, je vais enfin donner un petit peu de pouvoir au peuple ? Mais l'articulation entre démocratie délibérative, mouvements sociaux et puis des personnes parmi les autorités publiques qui acceptent de faire des choix intelligents, ne serait-ce que pour que l'histoire se rappelle d'eux, de façon un peu plus positive que le président le plus détesté de l'histoire de France. Voilà, c'est toujours des conjonctions un peu hétéroclites, avec des intérêts divergents. Ce n'est pas nécessairement pour arriver aux mêmes choses. Certains, c'est pour se légitimer eux et regagner un peu de popularité, et d'autres, c'est pour faire avancer des causes démocratiques ou des causes sociales. Donc, c'est toujours des coalitions un peu hétérogènes. Voilà, le grand débat peut avoir un intérêt, si, assez rapidement, on sait ce qu'il va en être. Et c'est possible que ça donne des choses. Après, il y a deux risques, à mon sens, avec ça. L'un, c'est que, précisément parce que ça ne suscite pas la confiance, et à l'heure actuelle, la majorité des Français n'ont pas confiance en ce grand débat. Du coup, ce soit investi par des gens qui se fichent de savoir si c'est efficace ou pas. Par exemple, la Manif pour tous. Parce qu'il y avait une consultation qui avait été lancée par le CESE en décembre, et qui s'était conclue début janvier. Et ça avait été massivement infiltré par des gens de la Manif pour tous. Et du coup, des revendications qui n'ont rien à voir avec ce que les Gilets jaunes demandent, notamment sur le retour sur le mariage pour tous, avaient été exprimés dans cette enceinte. Et du coup, le risque, c'est qu'en étant dégoûtés, il ne reste que les dégoûtants, pour reprendre l'expression. Et l'autre risque, c'est que… Donc, premier risque, l'absence, et du coup, le fait que les seules voix qui seront présentes, ce seront des voix potentiellement réactionnaires. Le deuxième risque, c'est que, à l'inverse du coup, les citoyens se disent, bon, j'y vais. Donc, que les personnes mobilisées aillent dans ces débats-là, et que le gouvernement dit ensuite, ça a été un grand succès, et puis il n'en fasse rien. Je pense cependant que ce risque-là est peut-être plus minime, parce que, au contraire, peut-être, et je n'en suis pas sûr, je ne suis pas du tout un strategicien, mais peut-être qu'à partir du moment où, justement, le grand débat sera massif et qu'il a été voulu par le gouvernement, si jamais des forces progressistes et des Gilets jaunes vont dedans et mettent en avant précisément le RIC, le rétablissement de l'ISF, la hausse du SMIC, la suppression de la TVA sur les produits premières nécessités, et toutes leurs vendications qu'ils ont dans cette chose qui a été créée par le gouvernement, ça va être d'autant plus compliqué pour le gouvernement d'ensuite ne pas en tenir compte. Donc, pour avoir du rapport de force intelligent, il faut, à mon avis, ça peut être très intelligent d'y aller. – C'est misé dans ce grand débat. – Plutôt que de laisser la manif pour tous être le seul interlocuteur du gouvernement. – Même si on est d'accord qu'un grand débat qui veut donner plus de pouvoir au peuple organisé, orchestré par le gouvernement, et non par cet organisme indépendant, pose de facto un problème. Alors, dans tout ce que vous venez de dire, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que tout ce débat autour du RIC, cette volonté des gilets jaunes, du peuple, d'avoir enfin cette démocratie, remet en cause tout notre système politique, puisque, je vais me faire l'avocat du diable, Emmanuel Macron dit, oui, mais moi, les Français, ils m'ont élue sur un programme. Donc, moi, je fais mon programme, maintenant qu'on me laisse tranquille. Sauf qu'il a été élu, on le rappelle, contre le Front National, contre Marine Le Pen, cette extrême droite qu'on nous ressort perpétuellement. Et donc, si j'étais Emmanuel Macron et je vous dis, mais écoutez, les Français m'ont élue, laissez-moi faire mon programme, qu'on me fiche la paix. Est-ce que vous, qui travaillez et qui êtes au contact de citoyens de plein de pays, qui veulent participer à la démocratie autre chose qu'en votant tous les cinq ans contre un parti, en fait ? – Oui, bien sûr, ça, c'est l'argument vraiment un peu bête, je ne sais pas comment dire ça, mais il y avait une très bonne analyse de Clément Vittorovitch sur les grands débats, notamment, pas seulement, mais aussi d'entre-deux-tours et puis entre des grands responsables politiques. Et il y a un moment où Laurent Fabius a besoin de rappeler, face à Jacques Chirac, « mais enfin, vous parlez au Premier ministre de la France ». Et il a besoin de le dire. Et ce qui s'énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Si vous avez besoin de rappeler qu'en fait vous êtes légitime, en hurlant que vous êtes légitime, c'est qu'en fait vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes vraiment légitime, vous n'avez pas besoin de le dire. Après, la même phrase existe dans Game of Thrones. Tywin Lannister explique au roi que s'il a besoin d'hurler qu'il est le roi, c'est qu'il n'est pas roi. Donc bon, ça déjà, c'est un argument qui montre qu'en fait il y a un problème, il y a une crise, sinon il n'aurait pas besoin de le dire, ça devrait aller de soi. Ensuite, il a été élu par une minorité. Même si on accepte que, et c'est un des consensus qu'on a, que c'est la majorité qui doit gouverner, Emmanuel Macron n'a pas été élu par la majorité des citoyens français. La majorité des gens se sont abstenus, déjà. Ça veut dire qu'en fait, si on était raisonnable dans notre acception de ce qu'est la démocratie, la majorité des gens qui s'abstiennent, ça veut dire qu'on doit réformer le système en profondeur et qu'on devrait lancer une grande consultation et potentiellement une réécriture de la constitution. Et je pense que ce serait mieux avec une assemblée citoyenne tirée au sort, de citoyens ordinaires qui ne sont pas en situation de conflit d'intérêt par rapport aux règles qui vont ensuite s'appliquer aux élus. Et c'était la logique des assemblées citoyennes sur la réforme électorale. C'était que les élus étaient directement en conflit d'intérêt, puisqu'ils avaient plus ou moins intérêt à avoir tel ou tel système électoral. Ça posait problème. – On pense au vote blanc par exemple, c'est ce qui me vient en tête. C'est-à-dire à chaque fois, la reconnaissance du vote blanc, qui est un sujet qui en dit très long sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tous les partis qui sont à l'assemblée n'ont aucun intérêt. Est-ce que le vote blanc soit reconnu ? Donc systématiquement, ils votent contre, par exemple. – Mais en fait, à nouveau, quel pouvoir ce mécanisme aurait ? On pourrait très bien penser qu'à partir du moment où il y a la majorité de votes blancs, l'élection n'est pas valide, ce serait possible de penser ça. Et à nouveau, même dans des petites associations, il y a des quorums. C'est-à-dire que si vous êtes deux le jour de l'assemblée générale, vous ne pouvez pas tout changer dans l'association. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de membres de l'association. Mais pour un pays aussi important que la France, on s'en fiche. Donc ça, c'est quand même assez drôle. Après, ensuite, il faut… Donc déjà, premièrement, Emmanuel Macron a été élu par une minorité. Deuxièmement, si on regarde le système scrutin, le scrutin uninominal à deux tours, c'est le type de scrutin le plus stupide auquel on puisse penser. Ça permet précisément d'avoir quelqu'un qui a eu une toute petite majorité au premier tour, d'être ensuite avec une majorité absolue, avec ce système complètement stupide, de gérer d'abord à un homme providentiel lors des présidentielles, et puis un mois plus tard, je lui donne sa majorité sur un plateau d'argent, sans même savoir qui sont les députés. – Oui, parce qu'on rappelle que le calendrier des législatives est énormément joué sur la constitution de l'Assemblée nationale, puisque nous avons eu l'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai, et juste après les élections législatives, donc il a bénéficié de cette période un peu d'euphorie de l'élection, alors que si on aurait fait ces élections législatives en ce moment, on doute qu'il y aurait eu autant de députés en marche élus. – C'est ça, en fait, c'est aussi une des choses qui expliquent que… les collègues à l'étranger, des fois, ils ne comprennent pas pourquoi les gilets jaunes brûlent les voitures, par exemple. Et puis après, je dois leur expliquer qu'il y a précisément un moment d'expression, dans un moment, enfin, je vais dire, qui est toujours un peu particulier, la campagne présidentielle, où là on promet des lendemains qui chantent, et ce genre de trucs, tout le monde est sur ses plus beaux atours, et puis après, ces cinq ans, je gouverne, il n'y a pas de mid-terme, contrairement aux États-Unis, il n'y a pas de référendum, contrairement à la Suisse, il n'y a pas de possibilité de recall, donc de révocation, contrairement par exemple à la Californie, c'est quand même assez particulier, il n'y a pas de logique, contrairement à la Suisse par exemple, de consensus au sein du Parlement, c'est la majorité avance et l'opposition hurle, mais elle ne peut pas faire grand-chose, donc c'est assez particulier. Et là-dessus d'ailleurs aussi, petite parenthèse avant de revenir à l'élection de Macron, c'est que le RIC, ça ne sert pas qu'à faire passer ses initiatives en fait. Le RIC, ça change profondément la structure même du système politique, puisque la classe politique, ayant conscience qu'il est possible, éventuellement de se faire révoquer s'il y a le RIC, éventuellement de se faire enlever sa loi avec le système abrogatoire ou d'avoir une loi qui vient contre, n'agit pas de la même façon. C'est ça qui est absolument central en fait. Ce n'est pas tellement le RIC pour faire passer ces choses, mais c'est pour être sûr qu'en fait, les décideurs ne vont pas se comporter de la même façon, puisqu'ils savent qu'ils ont un contre-pouvoir avec un pouvoir souverain direct contre le leur, donc il y a un système de contre-pouvoir contre eux, et du coup ils ne vont pas se comporter de la même façon, ils vont, avant de faire passer une mesure qui est décriée par 80% de la population, ils vont peut-être réfléchir. Et d'ailleurs en Suisse, on voit qu'ils ont ce qui s'appelle la phase pré-parlementaire, où ils font des auditions de différents groupes, de différents syndicats, de différentes associations, etc. pour s'assurer que, avant de commencer à débattre dans le Parlement, avant de poser un projet de loi, ça ne va pas poser trop de problèmes, il n'y aura pas trop d'opposition, ça va, alors on va modifier ça, etc. C'est un moment très intéressant, et puis ils ont un exécutif collégial, il n'y a pas un président, mais il y a un conseil, et puis ensuite, le président, c'est pour un an, et puis ça tourne, et l'exécutif collégial, ce n'est pas un parti, c'est un mix de différents partis, c'est ce qu'on appelle la formule magique. Et donc ce n'est pas du tout le même système, ce n'est pas un système un peu autoritaire, avec quelqu'un qui a le pouvoir, qui l'applique, si on s'oppose à lui, c'est qu'on est contre la démocratie, puisqu'il y a eu des élections. Mais ensuite, voilà, il faut, et c'est aussi ça qui est intéressant dans ce que j'étudie sur les questions de tirage au sort, c'est que ça remet en cause un peu la rhétorique enchantée de l'élection. Ah, avec l'élection, c'est la souveraineté du peuple qui s'exprime. Déjà, les gens, on le sait, ne lisent pas les programmes. Ensuite, on sait que le vote principal, notamment pour Macron, il y a des études assez précises qui ont été faites là-dessus, c'est avant tout un vote de rejet contre le reste, et surtout Le Pen, plutôt qu'un vote d'adhésion. Il y a très peu de personnes qui étaient convaincues par son programme, par exemple, déjà ils ne l'ont pas lu, mais ne serait-ce que par ses propositions, et par sa personne. Et puis, ça pose un problème aussi, puisque le taux d'encartement dans les partis politiques pour tout l'électorat français, c'est dans les 3%. C'est un peu problématique de se dire que les gens qui vont produire l'offre politique pour l'intégralité d'une population, c'est moins de 3% de l'électorat, même pas de la population, et ensuite dans ces 3%, le militant de base ne contribue pas à l'efficacité d'un haut responsable de parti. Je pense que ça pose un problème démocratique intéressant quand on dit la domination est importante sur les 99%, dans l'offre politique. Il y a des professionnels de la politique qui font l'offre politique, et ensuite, voilà, donc avoir des mécanismes un peu différents, démocratie participative, délibérative et directe, ça permet de diversifier un peu plus ça. Et puis ensuite, l'élection, c'est l'inverse du vote, c'est le transfert de votre droit de vote à quelqu'un d'autre, qui lui va l'exercer et qui lui va voter sur différentes lois qui ensuite ne vont pas vous faire plaisir. Il n'y a pas de mandat impératif, ni même semi-impératif, ce qui fait que je peux vous promettre que je ferai un programme extrêmement social, que je ne toucherai pas aux retraites, comme l'avait dit Sarkozy par exemple, etc. Que je signerai pas le traité d'austérité avec Merkel, comme l'avait dit Hollande. Et puis ensuite, le moment de mes élections, après les élections, je fais l'inverse de ce que j'ai dit. C'est tout à fait possible, il n'y a aucun mécanisme. À l'heure actuelle en France, c'est ça qu'il faut quand même se réaliser, si on essaie d'aller jusqu'au bout, c'est possible d'avoir une personne qui est élue avec, alors que, allons jusqu'au bout, 80% d'abstention, 10% de vote blanc, et puis 30 candidats, une personne est élue, donc avec une minorité absolument faible, cette personne-là est élue sur un programme qui dit je vais faire du social, je vais défendre les droits des minorités, etc. Cette personne fait exactement l'inverse le lendemain même de son élection. C'est possible. Voilà, ça c'est la situation en France à l'heure actuelle. C'est tout à fait possible. On me dira, bah non, ça n'arrive pas, etc. Il n'y a rien qui l'empêche dans notre constitution. Il n'y a rien qui l'empêche dans notre constitution. Donc du coup, dans les faits, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et du coup, voilà, je pense que repenser aussi le fait de se dire… Mais c'est aussi ça que fait le RIC. C'est-à-dire qu'en posant la question du RIC, on pose la question constituante. On pose la question de la structure. Et c'est formidable parce que moi j'avais aussi été présent à Nuit Debout à plusieurs reprises et c'était intéressant parce que les Gilets jaunes et Nuit Debout ont une évolution à la fois similaire à la fois aux antipodes. Ça commence par une revendication très précise. Nuit Debout, c'est la loi travail, la loi El Khomri. Les Gilets jaunes, c'est la hausse du prix de l'essence. C'est une revendication très sectorielle, c'est une loi antisociale. De toute façon, même si vous réussissez à la supprimer, il y en aura d'autres. Donc ça ne change pas grand-chose finalement. – C'est ce qu'ils appellent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. – Éventuellement, mais c'est tenter d'arrêter l'océan en mettant votre main. Vous bloquez celle-là, il y aura une autre loi équivalente qui va passer, le CICE, l'augmentation du CICE, etc. Il y aura d'autres choses. Donc une loi sectorielle, la loi du travail, la hausse du prix de l'essence. Puis ensuite, ça commence à se diversifier. Pour Nuit Debout, on commence à parler de la politique néocolonialiste de la France, du rapport à l'environnement, des limites de la nature, du droit des personnes homosexuelles, transgenres, etc. Mais ça commence à partir un peu dans tous les sens. Il y avait un observateur qui avait noté qu'après un discours d'un militant de Nuit Debout disant qu'il est temps de faire la jonction avec les quartiers populaires, c'est-à-dire qu'il est temps de s'allier avec les syndicats, de faire une gravité générale, de commencer à bloquer le pays pour poser nos rapports de force. La prise de parole suivante était, moi je viens pour former un club backgammon, une commission backgammon, ça intéresse quelqu'un. Et il disait, voilà, c'est à la fois la beauté de Nuit Debout, la liberté totale de parole retrouvée, et en même temps son inefficacité in fine. Et donc Nuit Debout commence à se diversifier et n'arrive pas à retrouver de l'unité, à retrouver une proposition unitaire qui soit forte. Et les Gilets jaunes commencent sur une revendication encore plus minime, la hausse du prix de l'essence, commencent à se diviser mais beaucoup moins, donc l'ISF, le SMIC, la TVA sur les produits de première nécessité, etc. Donc des choses intéressantes, orientées sociales, mais ça commençait à faire une liste au Père Noël, quoi. Et hop, ils ont retrouvé l'unité, ça veut dire le RIC. Ils ont réussi à dire, bon en fait, tous ces débats, tous ces enjeux, on pourra le faire passer, non pas comme une liste au Père Noël donnée à notre papa, en disant, s'il te plaît papa, on a été sage, ou alors on a brûlé ta voiture, donne-nous ça, mais en disant, on pourra le faire passer nous-mêmes, si on a le RIC. Et du coup, finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, le mouvement trouve de l'unité. Elle aurait pu se diviser. On aurait pu dire, moi, ce qui est important pour moi, ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est la protection de l'environnement. Il aurait pu y avoir cette division. Et finalement, avec un truc qui est une réflexion sur la constitution, sur la structure même du système, on a une réflexion qui peut fédérer, puisque les écologistes vont se dire, après tout, où la pétition de l'affaire du siècle a franchi des millions de signatures très rapidement. Donc, en fait, si on avait un système d'initiative, on pourrait proposer des mesures écologiques par ce biais-là. Très bien. Les gens qui veulent du social se disent, c'est très impopulaire les mesures antisociales, on pourra les faire passer, etc. Et du coup, vous pouvez avoir à nouveau une fédération beaucoup plus unie autour d'une proposition qui n'est pas une proposition de loi sur un enjeu précis, mais qui est une proposition de changement de structure, et donc de changement de système, en fait. Et là-dessus, il y a quand même un certain nombre de risques pour le RIC. L'une d'elles, c'est l'influence de l'argent dans les campagnes. Et là-dessus, je pense que c'est assez intéressant de se pencher sur ce que fait Julia Cagé autour du système, parce que c'est l'influence de l'argent dans les élections. – Vous dites, ça coûte cher finalement, le RIC, faire passer une idée, il faut de l'argent. – Bien sûr. – Oui, c'est ce qu'on voit en Suisse. L'UDC, qui est l'équivalent du Front National, plus ou moins, un parti que je n'appellerais pas, moi, populiste, parce que si je suis d'assez près l'analyse de Jacques Rancière là-dessus, le populiste, c'est une façon de disqualifier le peuple. Et l'inverse du populisme, c'est l'élitisme. Mais l'UDC, en tout cas, qui est un parti d'extrême droite, et je pense que ça ne sert à rien de faire un cadeau à l'extrême droite, aux xénophobes, en leur donnant un label un peu moins disqualifiant, qui est populiste, oui, finalement, populiste, populaire, pourquoi pas. – Ça veut dire qu'il représente le peuple. – Alors qu'en les appelant xénophobes ou d'extrême droite, et c'était le cas, il y avait un débat très intéressant avec Federico Tarragoni, et son interlocuteur disait, ah oui, en Autriche, les partis populistes. Il disait, mais le parti dont vous parlez, c'est un parti néo-nazi. Pourquoi vous l'appelez populiste ? C'est un parti néo-nazi, il ne faut pas dire autre chose que néo-nazi. Bon, donc je reviens, l'UDC, qui est un parti d'extrême droite, a énormément d'argent, il a été fondé par des gens extrêmement riches, et donc peut se payer des ads sur YouTube quand il lance une initiative, des grands posters dans la gare de Lausanne, un peu partout, des beaux flyers en papier glacé dans votre lettre, que je reçois, puisque moi j'habite à Lausanne, l'essentiel du temps. Donc l'influence de l'argent, c'est intéressant, et ça, ça se pense, et je pense que là-dessus, ce n'est pas une spécificité du RIC, il y a le même problème dans les élections. Aux États-Unis, c'est des millions et des millions et des millions de dollars que chaque sénateur, représentant, président, c'est encore pire, doit essayer de retrouver. En fait, il y a des collègues qui ont travaillé directement au Parlement américain qui m'ont dit, mais l'essentiel du temps qu'on passe, ce n'est pas sur les lois, ce n'est pas à discuter avec notre circonscription, c'est essayer de trouver des fonds pour la prochaine campagne. Ça nous prend tout notre temps. Et après, il y a des jeux d'influence, bien sûr. Si vous avez reçu un gros chèque de total, est-ce que vous allez voter une loi contre l'extraction pétrolière et le développement des énergies renouvelables ? Je ne suis pas sûr. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Dans le RIC, il y a le même problème. Je pense qu'il faut penser les conditions de limite de l'influence de l'argent pour que ce ne soit pas un système plutocratique. Il y a les questions d'égalité du temps médiatique, qui est en train de se faire déchirer en France par une réduction de plus en plus ridicule du temps d'égalité entre les candidats lors de la présidentielle. Déjà, c'est minime, mais c'est une question qui se pose. Et puis, même après ça aussi, il y a la question plus générale du système médiatique. Parce que si une initiative a été décriée avant même qu'elle soit lancée, si on sait qu'il faut répéter, 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 mais de toute façon, les grands entrepreneurs, ils investissent, sinon ils partent. C'est ce qui est faux. Il y a des analyses, notamment Thomas Porchet, qui montrent que c'est des conneries. Eh bien, du coup, la population n'est pas prête à ça. Et c'est ce que montre aussi Chomsky. C'est-à-dire que quand vous arrivez avec une idée qui est appuyée empiriquement, mais dont ils n'ont jamais entendu parler, il vous faut beaucoup plus de temps pour expliquer aux gens que ce n'est pas stupide. Alors que ce qu'ils entendent répéter à longueur de journée, au bout d'un moment, parfois, ça finit par rentrer. Donc, il y a toutes ces questions-là. Il y a la question de la récolte des signatures. Selon qu'elles soient digitales ou pas digitales, ça va changer des choses. Et puis, il y a la question des limites. Bon, il y a plein de questions, en fait, qui se posent. Mais ce qui est intéressant, finalement, c'est que, en posant ces questions-là, on ouvre à nouveau les possibles. On peut se poser ces questions-là. Ce n'est plus le « zero is no alternative », le « TINA », il n'y a pas d'alternative. De toute façon, vous ne pouvez rien, etc. Et enfin, on se dit, si jamais je veux changer mon pays et ma constitution, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est bien ? Et cet acte-là, cet acte constituant, cette prise de conscience du fait qu'on peut changer notre système politique et qu'on n'est pas condamné à rester dans la Vème République, et Dieu merci de toute l'éternité, c'est formidable. Je trouve ça absolument formidable, parce que c'était très déprimant. Moi, j'étais à Athènes pour une conférence, le jour même où le Parlement grec, après la reddition de Tsipras, avait décidé d'appliquer un mémorandum qui était encore plus violent que les précédents, encore plus antisocial, encore plus à droite, encore plus austéritaire, après le référendum, après un référendum qui n'a pas été respecté, et les collègues ne comprenaient pas. Ils disaient, mais enfin, c'est tellement bizarre, Syriza, on y a cru, pourquoi ça ne change pas, etc. Et mon analyse qui était sur les comparaisons entre système d'élection, système de tirage au sort, c'était, mais ne haïssez pas les joueurs, haïssez le jeu, changez les règles du jeu, parce que le jeu a été fait, a été inventé, a été pensé pour ne pas être démocratique. Donc vous n'allez pas gagner, vous allez gagner à partir du moment où la règle qui dit que quand vous passez sur telle case, vous allez en prison et le peuple ne peut jamais se prononcer sur rien, et que si le peuple prend une décision qui ne convient pas aux élites, les élites lui referont voter ou s'assayeront sur sa décision, ça ne peut plus exister. Vous changez les règles, à partir de là, vous avez une chance de gagner. Sinon, vous ne gagnerez jamais. – Donc en fait, si je comprends bien à travers tout ce que vous venez de dire, en demandant le RIC, les Gilets jaunes demandent en fait la démocratie. – C'est ça. – Je caricature peut-être. – Alors après, voilà. Demander le RIC, c'est demander une forme de pouvoir direct au peuple, qui a été niée en France et ça explique à mon avis l'accès de la revendication. Après, il faut quand même se méfier, il ne faut pas croire qu'un outil tout seul, sans le reste des détails, qui peuvent sembler insignifiants, mais en fait le diable est toujours dans les détails, suffit. Un outil, ça peut être à double tranchant et du coup, un RIC où, je vous ai dit, il y a un seuil trop haut, c'est inutilisable, où le délai pour récolte des signatures est trop court, c'est inutilisable. Un RIC, comme ce qu'ils ont en Italie, qui peut concerner plein de sujets, mais pas les enjeux budgétaires, ça limite le champ d'application, etc. Donc, je pense que le RIC, c'est une réflexion super intéressante qu'il faut continuer à avoir, mais il faut se rendre compte qu'il est tout à fait possible d'avoir un RIC avec des taux de signature importants, avec pas de contrôle d'égalité de temps de parole, avec une influence de l'argent illimitée, qui fait que des lobbys puissants, fortement argentés, etc. pourront mener leur campagne de RIC, et en fait, n'auront même plus besoin de faire de lobbyisme auprès des hauts fonctionnaires et des élus, puisqu'ils pourront lancer leur RIC, acheter l'influence par l'argent, etc. Cela dit, c'est quand même un acte très intéressant au niveau démocratique, puisque ça réaffirme que le pouvoir est au peuple. Ça réaffirme que, in fine, quand le peuple se prononce, c'est ça qui doit compter, et qu'il n'y a pas une autorité supérieure à celle du peuple, un kratos supérieur qui serait détenu par une petite minorité de gens, fut-il élu par une minorité d'électeurs. Cette République monarchique, en fait, est actuellement en place. Je vous remercie, Dimitri Courant, pour cet entretien très riche. J'espère que nos spectateurs ont été plus éclairés sur cette question du RIC assez complexe, et on continuera à suivre ça de près, puisque, à mon avis, ça risque, on espère en tout cas, de bouger dans les jours, dans les mois qui suivent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada